Alors, il n'y a pas en France de modèle parfait, de modèle universel, histoire à montrer que la France, elle a mélangé les infrastructures gérées par des entreprises privées sur le marché, des entreprises de monopole et des délégations de services publics. De la même manière, la France, pour financer ces infrastructures, a toujours mixé des modes de financement comme le péage. Le plus ancien, c'est l'octroi et le financement de ces infras par le contribuable. Ce qui compte à la fin, ce n'est pas qu'on promeuve un modèle unique. Ce qui compte, c'est que chaque domaine d'infrastructures, de grande infrastructure linéaire, sache positionner les curseurs entre tous ces paramètres en fonction des enjeux de l'époque et des enjeux de développement économique de l'époque. Il y a un point commun entre toutes les grandes infrastructures de réseau national, c'est que ces dernières années, tous ces secteurs ont fait l'objet d'une libéralisation des services. c'est valable, c'est en cours sur les ferroviaires, c'est valable sur l'électricité, ça a été valable sur les télécommunications. Elles sont toutes, du coup, sous le coup de règles européennes qui libéralisent les services qui se développent sur ces infrastructures. Si on cherche des points communs, outre le fait qu'elles soient tous finalement challengées et surveillées par des autorités de régulation. Elles sont toutes confrontées aujourd'hui et demain encore au financement de leur maintenance, de leur renouvellement. Beaucoup de ces infrastructures linéaires ont été construites, développées au XXème siècle. Elles vieillissent et je crois qu'on a un devoir collectif, c'est de se préoccuper de leur vétusté pour que demain, elles gardent le même niveau de service que ce qu'elles ont pu apporter par le passé. Il ne faut pas croire qu'il y a un lien immédiat entre une grosse infrastructure linéaire et le développement économique d'un territoire. Ça y contribue, c'est sûr. Moi, je pense que ce lien, il existe si qu'il y a seulement si on réunit trois conditions. La première condition, c'est que pour qu'une infrastructure participe au développement économique d'un territoire, le territoire doit être accompagné par des politiques publiques qui soutiennent le développement économique de manière propre, préférentiellement préalable au moment où cette infrastructure arrive, pour qu'il y ait dans ces territoires dont on parle une dynamique économique particulière. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, bien évidemment, quand on parle d'infrastructures, c'est qu'il faut un bon service dessus et qu'il faut que ce service soit adapté aux besoins de ce territoire. Et la troisième condition, c'est une condition économique et financière. C'est qu'il n'est pas raisonnable d'envisager des grandes infrastructures linéaires, capacitaire pour tous les territoires. Il faut que ces infrastructures soient adaptées parce que ces infrastructures, c'est des charges, c'est des charges pour la collectivité. Et bien évidemment, si on accroît la dette de la collectivité, ça ne va pas être dans le sens d'un développement économique prometteur.